En tout cas, je suis très heureux de plein de choses. Toutes les semaines, je donne des légumes à des gens, que ce soit à des restaurants ou à la cantine ou à des particuliers. Et les gens qui me disent « tes carottes, elles sont du coup, c'est vachement bon » ou « tes tomates, j'en avais jamais mangé comme ça depuis que mon grand-père n'arrive plus à jardiner. » Aujourd'hui, j'ai une vie vraiment très différente qui me comble, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans mon quotidien. Ce n'est pas « cul-cul, les petits oiseaux, tout va bien, fleurs bleues ». Mais je suis heureux, tout simplement, et c'est important. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Tinalaghi. Dans cette émission, je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent, qui osent, qui expérimentent, qui changent pour que nous puissions apprendre d'elles, nous inspirer d'elles et que nous puissions nous mettre, nous aussi, à agir. Alors aujourd'hui, je reçois Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, tu as changé de vie et tu es aujourd'hui agriculteur en permaculture, maraîcher et également mentor pour Tinalaghi. Ce qui veut dire en fait que tu accompagnes les personnes qui veulent changer de vie, qui veulent faire comme toi, tu leur donnes tes conseils et tout ça se passe par vision. Alors justement, dans cette émission, on va parler de tout ça, on va donner des pistes en fait aux personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent faire comme toi pour leur donner en fait des pistes de réflexion. Du coup, on va déjà peut-être commencer par ton parcours. Peut-être que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, comment tu en es arrivé à être agriculteur et ce qui t'a mené à cette voie. Alors, je m'appelle Jérôme Bueno. Mon parcours, j'ai démarré par une formation d'ébiniste il y a longtemps, après le collège, qui me plaisait bien. Et puis, j'ai continué cette formation d'ébiniste en BTS, puis en école d'ingénieur, toujours dans le monde du bois, mais en me rapprochant plutôt de l'industrie, ce qui à l'époque me convenait bien. Et puis, j'ai commencé à bosser dans l'industrie, j'y ai bossé huit ans. Et au cours de ces huit ans, j'ai évolué pas mal dans mes pensées. J'ai rencontré, même un peu avant de bosser dans l'industrie, j'ai rencontré l'écologie et tout ce que ça voulait dire d'un point de vue général, l'énergie, le bio, etc. Et puis, au cours de ces huit ans dans l'industrie, j'ai fait une rencontre assez déterminante avec quelqu'un qui m'a parlé de permaculture. Et c'était Peter et Jane, ils se reconnaîtront, d'une petite école de permaculture qui était juste à côté de chez moi, parce que je cherchais à me former en permaculture, c'était en 2002-2003. Et ils m'ont appris beaucoup de choses, et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Évidemment, j'ai lu tout ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un livre. Et puis, en 2006-2007, j'ai commencé, ça me travaillait bien, je me suis dit, bon, allez, je change de vie, j'en ai marre de l'industrie, j'ai envie de faire quelque chose qui compte vraiment, qui me comble plus aussi. C'était un peu égoïste aussi, c'était avoir une vie qui me plaît, tout simplement. Et donc, je me suis organisé pour quitter mon job, faire une formation agricole, puis acheter des terres et me lancer. Cette vie aujourd'hui, elle te comble ? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est chouette. C'est-à-dire que dans mon passé d'industriel, j'avais, enfin, je bossais dans l'industrie, j'avais eu un rythme de vie assez classique, lundi, vendredi, 8h, 18h, etc., un bon revenu. Et puis, j'avais tous mes week-ends, toutes mes soirées, voilà. Mais le job en lui-même ne m'intéressait plus vraiment. J'avais du mal à être, à avoir mes idées, mes idées n'étaient pas compatibles avec mon job. Et donc, à l'intérieur, ça m'attirallait. Et ça, je n'en pouvais plus. Donc, aujourd'hui, j'ai une vie vraiment très différente qui me comble, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans mon quotidien. Ce n'est pas cuicui, les petits oiseaux, tout va bien, fleurs bleues, voilà. Mais je suis heureux, tout simplement, voilà. Et c'est important. Ça, c'est super. Et puis, en même temps, on dit que, pour les personnes qui nous écoutent, que tu aussi es donc papa de trois enfants en couple. Voilà, donc ça, c'est important pour dire que, voilà, tu as une famille et que tu as pu mener ce changement. Alors, du coup, on va parler des inconvénients. Pour les personnes qui veulent se lancer, qui ne savent pas vraiment, quels sont les inconvénients un peu de cette vie-là ? Les inconvénients ? Alors, moi, j'en vois peu parce que c'est une vie que j'ai choisie et qui me convient. Je dirais que c'est un peu comme toutes les créations d'entreprises. On n'a plus de patrons, ce qui est un avantage, mais on n'a plus de patrons, ce qui est aussi un inconvénient. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous dit fais ceci, fais cela, c'est maintenant qu'il faut faire ça, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Donc, il faut savoir être à la fois bien organisé et respecter son organisation. C'est-à-dire, des fois, on n'a pas envie de sortir récolter les carottes parce qu'il pleut ou il fait froid, mais on a quand même des clients à livrer. Donc, voilà, on y va quand même. Donc, il faut savoir de temps en temps se forcer à faire même ce qu'on n'a pas forcément très envie de faire. Ça arrive dans les inconvénients. Après, dans les inconvénients, on a les inconvénients de la vie à l'extérieur. Moi, ça me plaît. J'en parlais. Ramasser les carottes quand il pleut et qu'il pleut, on n'a pas forcément très envie. Mais tout le reste du temps, c'est chouette d'être dehors. Si vous aimez dehors, la vie d'agriculteur est agréable. Dans les inconvénients, il y a le côté administratif de l'agriculture. Ça, c'est pas une joie, surtout la première année. Donc, moi, la première année, c'était il y a 10-11 ans. Mais je m'en rappelle encore. Donc, la première année, c'est un peu chaud. Il y a beaucoup de paperasse. Voilà, bon, le côté administratif. Et ça revient un peu tous les ans. Tous les ans, il faut faire ses déclarations de revenus, de surface, de culture, etc. En plus, j'ai choisi d'être en bio. Donc, je suis contrôlé par Écoserbe. Donc, ça fait encore un peu plus de paperasse. Voilà, dans les inconvénients, ce que je pourrais dire. Et puis, l'été, il fait chaud. L'hiver, il fait froid. Justement, c'est rude. C'est rude quand même ou pas ? C'est physique ? Oui, c'est physique. C'est physique. Moi, je n'ai pas encore de Superman. Donc, j'ai aussi choisi de ne pas être à temps plein sur l'activité maraîchère. Voilà. Au début de mon installation, j'étais en gros à mi-temps sur la ferme, à mi-temps sur la construction des bâtiments de la ferme. Et ce mi-temps est resté. Le côté mi-temps sur la ferme, je consacre à peu près la moitié de mon temps à l'agriculture. Donc, que ce soit pour le maraîchage, les abeilles, les poules, les fruitiers. Et puis, maintenant, je n'ai plus besoin de construire des bâtiments parce qu'ils sont à peu près tous faits, presque finis. Et donc, ce deuxième mi-temps, c'était il y a cinq ans. j'ai commencé à le consacrer à une grosse diversification. Donc, c'est là que je me suis diversifié en apiculture, puis des poules. J'avais déjà implanté un verger. Et puis, j'ai créé un blog, permaraîcher.com, pour parler de ce que je faisais parce que je trouvais que c'était chouette de montrer aussi que c'était possible. Et donc, j'y écrivais des articles qui parlaient aussi bien de technique, un peu de philosophie, c'est un grand mot, mais de l'agriculture. Et puis, il y a eu pas mal de retours. Donc, c'était chouette. Les gens voulaient un peu plus. Et c'est là que j'ai commencé à créer les formations pour apprendre aux gens à faire ce que je fais le mieux, je pense, mon jardin, en permaculture. Et les avantages, du coup, de cette vie ? Tu disais donc, le fait que tu n'es pas de patron, finalement, ça peut aussi être un avantage, en effet. Oui, ben oui. Donc, dans les avantages, moi, j'avais envie d'être au plein air. Donc, je suis au plein air. Je suis content. J'avais envie d'avoir une grande autonomie alimentaire. Ça, c'était il y a 12-13 ans. C'était comme ça que je le formulais il y a 12-13 ans. J'en suis encore loin. Et ce n'est même plus un objectif, l'autonomie alimentaire. En revanche, il y a une grande autonomie en légumes et en fruits, et en œufs, et en miel. Alors, je ne mange pas que ça. Donc, il n'y a pas une grande autonomie alimentaire. Il me manque tous les céréales, tous les produits laitiers, la viande, même si on en mange peu, mais on a un copain qui est producteur de viande bovine. On fait des petits échanges de légumes contre quelques steaks. pareil pour le fromage de chèvre ou la viande. Voilà, on est à la campagne. On profite des producteurs qui sont autour de nous. Et donc, mon objectif d'autonomie alimentaire est devenu autonomie avec un S, plusieurs autonomies. Donc ça, ça fait partie des objectifs que j'avais et que j'ai remplis. Donc, c'est un des avantages. Je suis satisfait d'avoir rempli ces objectifs. Et puis, c'est ultra plaisant. Et pour moi et pour la famille, on est en été, on se lève, on va faire le petit-déj dans le jardin. On cueille des tomates cerises ou des framboises et des figues. Et voilà, c'est un luxe énorme, je trouve. Voilà. Dans les autres avantages, pardon, dans les autres avantages, c'est que je n'ai pas de lundi. Voilà. Je n'ai pas non plus de dimanche, mais je n'ai pas de lundi. Il n'y a pas « Ah là là, il faut aller au boulot. » Non, c'est… Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment, il faut vraiment y aller. Mais si je veux faire une pause d'une journée, je fais une pause d'une journée. Si j'ai un rendez-vous à prendre chez le dentiste ou n'importe où, je suis très libre dans mon emploi du temps. Voilà. Et ça, c'est précieux. Et qu'est-ce que tu as exactement dans ton jardin ? Parce qu'on n'a pas parlé de ça, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu plantes, qu'est-ce que tu fais pousser ? Donc, tu parlais de légumes, de fruits. Alors, qu'est-ce que tu as exactement ? Tu as une surface de combien ? Alors, j'ai beaucoup de légumes. En gros, tous les légumes les plus classiques. Donc, l'été, c'est tomate, aubergine, poivron, concombre, courgettes, etc. L'hiver, c'est plutôt les épinards, des blettes, des poireaux, des carottes, les patates douces que je viens de récolter. Et puis, j'ai quelques légumes un peu moins classiques. Donc, la patate douce fait partie des moins classiques, même si ça le vient. J'ai des chayotes, j'ai des ciboules japonaises, j'ai... Voilà, pour les moins classiques. Et puis, j'ai des arbres qui me donnent des fruits, des pêches, des pommes, des poires, des abricots. J'ai des petits fruits, les framboises. J'ai beaucoup de fruits. Oui, des figues, ça c'est le plaisir du fin d'été là. On est en train de manger les dernières. Et puis, les poules, pour avoir des œufs. Et puis, les abeilles qui me donnent beaucoup de miel, bien plus qu'il ne m'en faut pour moi. Donc, j'en vends tous les ans quelques dizaines, centaines de pots. Et tu as une surface de combien ? Alors, en tout, la ferme fait 6 hectares. Je cherchais plutôt 2 ou 3 hectares parce que j'étais vraiment dans l'esprit. Il y a un Américain qui s'appelle John Givens qui a écrit un bouquin qui parle d'agriculture bio-intensive. Donc, c'est des mots qui semblent bizarres l'un à côté de l'autre. Mais en fait, la nature est très intensive. Si on regarde une haie naturelle, les arbres ne sont pas plantés tous les 6 mètres l'un par rapport aux autres comme dans un verger ou même un mètre. Les arbres, ils poussent collé-collé. Si on regarde une prairie, c'est très intensif. Donc, je cherchais 2 ou 3 hectares. J'en ai trouvé 6. Donc, je n'utilise pas tout. Je donne aux agriculteurs d'à côté qui veulent le foin qui pousse sur les prairies. Moi, je suis content, ça l'entretient. Eux, ils sont contents, ça leur fait du foin. Et puis, j'utilise un hectare et demi à peu près en tout, que ce soit pour les bâtiments, le maraîchage, le verger, les poules, même si tout ça est assez imbriqué, ce qui fait que les poules, par exemple, prennent zéro place puisqu'elles sont dans le verger. Les abeilles prennent zéro place non plus puisqu'elles sont dans le verger. Voilà, donc, elles m'apportent beaucoup, mais elles ne prennent pas de surface. D'accord. D'accord. Et comment une personne qui t'écoute et qui se sent attirée peut savoir que cette voix est vraiment pour elle ? Comment elle peut savoir que c'est bon, c'est vraiment pour moi ? Quand elle est dans le doute, quand elle se pose vraiment les questions, comment elle peut se dire c'est vraiment pour moi ? Je dirais qu'avant de se lancer, elle peut essayer. Il y a plein de façons d'essayer, mais je ne sais pas si ce serait suffisant. Et donc, pour essayer, peut-être la meilleure formule pour que ce soit à la fois pas juste sur deux jours, mais que ce soit un peu plus long et que ça ne coûte pas trop cher et en même temps, souvent, c'est des superbes expériences. C'est le woofing. Donc, c'est W-W-O-O-F, woof. En France, c'est Woof France qui gère ça. C'est un principe d'accueil et de service réciproque où on va dans une ferme, on est accueilli dans une ferme, on est accueilli dans une famille et on est en général nourri-logé et en contrepartie, même s'il ne faut pas vraiment forcément le voir comme ça, mais on donne une partie de son temps à la ferme pour participer aux activités et aider les gens qui travaillent sur la ferme. Et donc, ça, on peut choisir si on va plutôt dans un carré ou chez un éleveur de porcs ou chez un maraîcher et du coup, ça nous fait une expérience de deux semaines, trois semaines, un mois, on peut faire plus. Et en parlant, on va parler maintenant d'argent parce que la grande peur des gens, j'imagine que toi aussi, tu étais cadre, tu étais ingénieur, tu avais un certain salaire. En plus, tu avais ton épouse, ta famille, tes enfants. Du coup, c'était quand même un pivot de changer. Qu'en est-il au niveau argent ? Quand on est cadre, on s'adresse, ou quand on a une vie en CDI, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne et à quoi il faut s'attendre un peu au niveau du niveau de vie ? Avant de démarrer, avant de se lancer, avec ma femme, on a fait un budget, donc trois budgets, je disais. Un budget vie normale. Alors, on avait déjà une vie sobre parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de sobriété heureuse. Ce terme n'est plus vraiment très à la mode, mais on vivait dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, on a besoin de quelque chose, on se pose la question si on a vraiment besoin et si oui, on cherche une façon de l'avoir d'occasion, récupérer, faire soi-même et au dernier recours, acheter neuf, ce simple fait d'avoir cette vie en sobriété heureuse fait qu'on a un budget rétréci. Donc, on avait fait un budget qui prenait ça en compte, un budget qui prenait ça en compte mais encore plus serré en supprimant tout ce qui était un petit peu de l'ordre du juste plaisir, voilà, et puis un budget ultra serré où on supprimait tout ce qui n'était absolument pas nécessaire, vital. Bon, c'était pour voir où on pouvait aller et on s'est rendu compte que le budget moyen, il pouvait être couvert uniquement par les revenus de ma femme même s'il est passé à temps partiel à condition que moi, mon côté, du côté de la ferme, j'apporte tout ce qui était non-dépense. Donc, c'est un concept que les comptables vont prendre pour un coup mais le concept de non-dépense, c'est tout ce que j'apporte et qui fait qu'on ne dépense pas d'argent. c'est simple, si demain, j'ai besoin de déboucher mon évier, c'est moi qui le fais plutôt que d'appeler un plombier, donc, j'économise 80 euros de déplacement du plombier. Donc, cette non-dépense, on en prenait en compte aussi dans le budget, c'est aussi tous les légumes que je mets sur la table dans la cuisine et aussi les légumes que je vends et qui apportent aussi de l'argent, évidemment. mais ce budget moyen, on était sûr de le tenir rien qu'avec les revenus de ma femme et mes non-dépenses. Et donc, tous les légumes que je vendrais, ce serait du bonus là-dessus. Donc, ça me permettait, moi, d'être très zen et de partir aussi sur un système sans emprunt. D'accord. Pour la ferme, on n'a pas emprunté ni pour acheter une serre ni pour acheter un motoculteur. Tout le matériel était, le peu de matériel dont j'avais besoin était autofinancé, ce qui fait que ma ferme n'avait pas de rentabilité à venir obligatoire pour rembourser un emprunt. Elle était obligatoire pour qu'on puisse continuer à vivre mais pas pour la banque. D'accord. Et il faut compter combien à peu près pour se lancer ? Alors ça, c'est question piège. Non, parce que d'une région à l'autre de la France, un hectare, ça peut valoir entre 2 000 euros vraiment au minimum et à certains endroits 15 000 euros, peut-être plus, je ne suis pas super au fait des derniers prix. Donc si on achète 2 hectares, dans un cas ce sera 4 000, dans l'autre cas ce sera 30 000. Donc déjà, ça fait un gros, gros écart. Après, en tirant tout vraiment au rat et sans compter le terrain, avec 10 000 euros, on arrive à avoir le minimum de matériel. C'est un peu d'irrigation, c'est quelques outils, c'est une serre qui permettent de démarrer. Mais c'est vraiment le minimum. D'accord. Donc ça, c'est uniquement l'équipement. Oui, voilà. Et après, il faut avoir la maison et le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, puisque tu vois, par exemple, quand on parle de personnes qui veulent se lancer, souvent, on va dire qu'elles ont un CDI, elles sont en contrat, elles ont la couverture santé, maladie mutuelle, tout ce que tu veux. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles doivent se dire quand elles veulent se lancer en tant qu'agriculteurs, agricultrices ? En termes de salaire, est-ce qu'on va rester sur ces niveaux-là où on perd ? Qu'est-ce qu'il faut se dire ? Qu'effectivement, en termes de salaire, je n'ai jamais, et ce n'est pas mon objectif, réussi à retrouver mon salaire d'avant. Mais que c'est... Que si on considère que le peu de revenus qu'on a est nécessaire à vivre, alors, pour moi, c'est largement compensé par ma qualité de vie. Voilà. Mais si son objectif, si sa qualité de vie, c'est de partir tous les ans pendant un mois au Maldivre, ce n'est pas en devenant maraîcher que vous allez pouvoir y arriver. C'est à peu près sûr. Et si dans votre qualité de vie, c'est ce que j'ai, c'est ce que je trouve, c'est aller ramasser des tomates suffisamment pour faire... des tomates concombres pour faire une soupe froide en plein été, un gazpacho le soir, alors oui, allez-y. Mais en termes de salaire, en tant que maraîcher, sortir un peu plus que 1 000 euros par personne par mois tous les mois de revenus, pas de chiffre d'affaires, c'est chaud patate. D'accord. C'est possible, il y en a plein qui arrivent, mais ce n'est pas en 35 heures par semaine. Voilà. Donc en fait, il faut se dire que ce n'est pas du tout la même vie. C'est un autre état d'esprit, on est d'accord ? Tout à fait. C'est que tu es prêt à vouloir aussi cette vie-là, pas uniquement pour le salaire, mais parce que tu vas gagner autre part. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui est malade, la maîtresse m'appelle, et bien 10 minutes après, je suis dans la classe et je vais chercher mon fils ou ma fille. Si j'étais salarié à 30 bornes de chez moi ou à 2 heures de RER, ce serait impossible. Voilà. Moi, j'ai des potes qui habitent en région parisienne, le matin, ils emmènent leurs enfants chez la nounou et qui les emmènent ensuite à l'école, qui va les rechercher à l'école et eux, ils vont à 19 heures les rechercher chez la nounou. Je n'ai pas fait des enfants pour les confier juste à la nounou le matin et la retrouver le soir à 19 heures et dire, voilà, fais vite tes devoirs, mange et va faire dodo. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une vie, j'ai choisi pour mes enfants, je les emmène le matin à l'école, je vais aller les chercher le soir ou ma femme, voilà, on s'arrange mais pour qu'ils passent du temps avec nous, qu'on passe du temps avec eux et qu'ils aient une éducation par nous plus que par une nounou, même si les nounous sont chouettes, on a eu aussi des nounous. C'est-à-dire que tu as réussi à conjuguer la qualité de vie, c'est-à-dire qu'en même temps, tu peux t'occuper de tes terres, t'occuper de ta ferme Oui, c'est ça, c'était le but. C'était hyper important pour nous, ma femme et moi, voilà, de réussir à avoir une qualité de vie avant d'avoir une qualité expositionnelle, je ne sais pas si on peut dire ça, où tu montres tes photos de vacances, où tu montres ceci, cela, ta grosse bagnole, voilà, ma grosse bagnole, c'est une 306, elle est formidable, elle tombe presque jamais en panne et elle roule bien, quoi, mais je ne peux pas m'exposer avec ma 306 dont la peinture s'écaille, mais c'est pas grave, je m'en fiche, voilà, elle au moins, elle ne calpe pas quand elle va dans une prairie et elle rentre, elle est très utile. En fait, c'est ça, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas du tout privilégié le fait de partir en vacances, dans des destinations exotiques, toi, c'est vraiment que le quotidien soit, comment dire, agréable, de qualité, voilà. C'est ça. Même si tu ne m'empêches pas, tu ne m'empêches pas, maintenant, après, je crois que je n'ai pas pris de vacances pendant à peu près 5 ans, de vraies vacances, c'est-à-dire que je me faisais quand même des coupures de 2-3 jours parce que ma femme me poussait aussi à les faire et elle avait bien raison, mais l'été, je ne peux pas me prendre de vacances, par exemple, c'est trop, il y a trop de boulot, je dois y être tous les jours, même si ce n'est pas tous les jours pendant 8 heures, je dois y être tous les jours et par contre, aux autres vacances, du coup, on prend du temps pour partir, même si c'est que à 200 bornes, on s'en fiche, on va les Pyrénées, pas loin, on va en Espagne où ça change de culture très vite et c'est chouette et puis de temps en temps, on se fait un voyage un petit peu plus long, un petit peu plus loin mais pour moi, ce n'était pas forcément le but. On y arrive quand même maintenant, mais ce n'était pas vrai. D'accord. Comment on commence, Jérôme, comment on se lance quand, par exemple, on a démarré la formation ? Comment on se dit bon, ça y est, on y va ? Comment on fait ? Il faut d'abord avoir un lieu, donc il faut trouver des terres et pour les trouver, ce n'est pas toujours simple parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup à vendre et d'une part et d'autre part, il faut déjà, avant de chercher des terres, il faut déjà savoir ce dont on a besoin et pour ça, il faut déjà se former parce que si on dit voilà, je vais faire ceci, cela, on risque d'acheter des terres très chères qui ne vont pas forcément correspondre exactement à nos besoins. Donc, il faut, j'incite tous ceux qui veulent s'installer à commencer par déterminer ces objectifs. Donc là, il y a une méthode qu'on doit connaître qui s'appelle Smart qui permet de bien définir ces objectifs, donc on suit ces simples, mesurables, atteignables, réalisables, planifiables, etc. et on l'écrit, c'est super important et puis on revient dessus une semaine ou deux après pour voir si on n'a pas la tête qui est un peu trop surchauffée. On en discute avec notre entourage, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on va souvent rencontrer des freins. C'est-à-dire que dans notre entourage, on va rencontrer deux types de personnes, les personnes qui « Ouais, vas-y, c'est super, génial ! » Voilà, les gens très enthousiastes au changement, etc. Et puis, on rencontre toujours des gens qui sont très prudents, je suis plutôt prudent et qui sont un petit peu lents ou résistants au changement. Donc moi, je me considère prudent mais pas résistant au changement, c'est assez différent. Et donc, c'est important, je trouve, de discuter et de rencontrer ces gens et de leur parler de son projet même si on reçoit par derrière, enfin par devant, j'espère, plutôt des « Mais non, c'est pas possible parce que… » « Mais non, c'est pas possible parce que… » Voilà, ça permet de des fois calmer des ardeurs un petit peu trop idéalistes mais il faut aussi rencontrer des gens qui nous poussent un peu parce que sinon, on ne s'y rencontre que des gens qui te descendent ton projet, tu ne t'en enlèves pas. Voilà, donc c'est important de rencontrer tout type de gens et parfois, ça permet d'ajuster un peu son projet. Donc du coup, ce que tu préconis, pardon, l'éther ? C'est simple, rencontrer des gens et en parler et puis après, voilà, acheter des terres, essayer, faire tout sur petit, dévairer petit puis augmenter. Moi, par exemple, avant de m'installer, je n'avais jamais construit une maison mais j'avais envie de le faire, très très envie de le faire. Là, j'ai commencé par faire un bâtiment qui fait 16 mètres carrés. C'est tout petit et toutes les erreurs que j'ai faites dessus, elles étaient du coup moins importantes que si je faisais un bâtiment de 150 mètres carrés, j'ai beaucoup appris grâce à ça et puis, voilà, petit à petit, je suis arrivé à faire des choses mieux et avec moins d'erreur. Et on va parler un petit peu de ce que tu as appris dans ton cheminement, dans ton changement. Aujourd'hui, tu disais en début d'émission que tu étais une nouvelle personne ou une autre personne par rapport à celle que tu étais quand tu as même changé. Qu'est-ce que tu as appris au cours de tout ce parcours de changement ? Tellement de choses. Et en même temps, je ne saurais pas quoi te dire qu'est-ce que j'ai appris. Mais est-ce que tu te sens comment dire, plus toi-même par rapport à... Ou tu sens que tu as appris plus de choses même sur toi ? Sur... Oui, oui, oui. Alors déjà, j'ai appris des choses sur moi physiquement, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que mon corps était loin d'être capable de faire tout ce que j'avais envie de faire. la première année, je me suis tapé des tendinites très très fortes au niveau des coudes, des genoux et d'une cheville qui m'ont duré plusieurs mois, voire plusieurs années, mais plusieurs mois très fortes. Et aujourd'hui encore, je ressens des petits relents dans les coudes notamment, de temps en temps. donc j'ai appris que mon corps avait des limites et que même si je les avais senties ces limites en travaillant, c'est bien d'y faire un peu plus attention que ce que je n'y avais fait attention au début parce que c'est pas en poussant ces limites trop loin, alors c'est bien de pousser ces limites, mais là, j'avais dû les pousser vraiment trop loin, ben voilà, au bout d'un moment, la vitre, quand on la plie, elle casse et c'est difficile de la reconstituer. Donc j'ai beaucoup appris de ça. J'ai aussi beaucoup appris de... On parlait tout à l'heure du 100% de ricide sur les légumes, et ben dans la nature, on n'y est pas. Et ben... Ouais. Alors, je plante pas des tomates pour qu'elles se fassent bouffer par tous les autres et que moi je récolte rien, mon but c'est quand même de récolter, mais si je plante 100 salades et que j'en récolte 90-95, je suis content. Alors qu'il y a 10 ans, s'il y en avait une qui se faisait bouffer, non ! Voilà. Donc je suis devenu beaucoup plus zen avec la nature et aussi accueillant avec tout ce qu'elle m'apporte. aujourd'hui, je sais que la nature est super généreuse parce qu'elle m'offre plein de choses, mais que... Enfin, c'est un peu la personnifier de la nature, mais j'aime pas ça, mais... En fait, elle est ni gentille ni méchante, mais dans la nature, on peut trouver de l'abondance, mais elle nous apporte aussi des difficultés quand il y a une tempête qui se lève et que je suis juste à côté et j'entends la bâche de la serre qui fait flou, 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 qui a deux doigts de s'envoler, mais qui s'envole pas. Ça stresse, voilà, donc j'apprends aussi à relativiser. Ce n'est qu'une bâche qui va s'envoler et quelques heures de boulot pour la remettre, mais voilà, j'ai... Ouais. C'est le lâcher prise un peu, ce que tu dis. Ouais, c'est ça, ouais. Le lâcher prise par rapport à notre vie. Ouais. On veut que tout soit parfait. Et puis un autre grand enseignement, c'est savoir ce qui compte vraiment dans la vie. Avoir une Mercedes qui est garrée devant chez toi, c'est classe. Avoir des enfants qui rentrent dans l'école et qui font « Ouais, papa ! » C'est super classe. Ça, c'est chouette. Ouais, voilà. Donc, tu es au plus près de tes valeurs. Oui, oui, c'est ça. Les enfants, quand ils arrivent de l'école et je leur dis « Ah, j'ai vu, il y a des framboises, vous pouvez les ramasser ? » Et ils entendent « Ouais ! » Ça, c'est super chouette. Ils te jettent sur les framboisiers. Je ne peux plus en ramasser derrière, mais c'est pas grave. Ils sont heureux. Et pour finir, on peut finir par ce dont tu es fier aujourd'hui. Tu vois, j'ai bien compris que le bonheur, tu l'as trouvé. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ce que tu dis. Et comment tu vois ta vie et ce dont tu es fier dans ce parcours, dans tout ce changement que tu as effectué ? De tout. Alors, est-ce que c'est fier ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis très heureux de plein de choses. Quand toutes les semaines, je donne des légumes à des gens, que ce soit des restaurants ou à la cantine ou à des particuliers, et les gens qui me disent « Ah, tes carottes, elles sont du goût, c'est vachement bon » ou « Tes tomates, j'en avais jamais mangé comme ça depuis que mon grand-père n'arrive plus à jardiner. Donc ça, ça me rend heureux et je suis fier. Et donc j'ai l'impression de faire un petit peu tâche d'huile. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de bien et petit à petit, il y en a d'autres qui vont s'y mettre et encore d'autres, j'espère, et encore d'autres. Je suis loin d'être le seul à le faire. Heureusement, on est nombreux et plus on sera nombreux, plus... Ça fait un peu Miss France, mais plus il y aura la paix dans le monde et tout ira bien. Je ne suis pas si naïf que ça, mais ça me permet de faire ma part. On aime beaucoup la référence de Pierre Rabhi à la légende du colibri. On a appelé notre lieu le colibri pour ça. Et donc, voilà, je fais ma part et j'en suis fier. Moi, je te rejoins parce que Tinalaghi, c'est aussi ça, tu vois. Et moi, je suis convaincue que le fait de démarrer, de partager, de repartager, de partager, c'est que ça permet de s'entraider, ça permet aux autres de changer, d'être heureux. c'est de propager des choses qui vont les appeler au plus profond, je pense, et d'amener plus de bonheur au final. Ouais, donc, un grand merci, Jérôme, pour cette belle interview, ce beau partage, ces conseils. Je te remercie énormément. Et puis, nous, on se dit à très vite sur Tinalaghi. OK. Merci. Au revoir, Jérôme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada